Véronique, tu es finicheuse, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien quand ça s'arrête. Est-ce que tu réalises ce que tu viens de faire, ou tu es encore sur un petit nuage, ou tu as l'impression que tu dois repartir dans quelques instants ? Non, je visualisais tellement le moment où j'allais pouvoir me poser et enlever les baskets, que là, mon cerveau, il a bien compris. Oui, parce que j'ai faim, j'ai froid, donc non, ça va. Et là, tout de suite, tu aurais envie de quoi, de manger ? J'ai faim, et puis la douche. Tes pieds sont bien abîmés, c'était une source d'ennui permanent, c'est ce qui t'a empêchée de courir ? Oui. Et tu as souffert dès le début, à la rivière ? Non, je ne sais pas, à partir de quand, peut-être à mi-parcours, et ça ne m'est jamais arrivé. Bon, après, ce n'est pas une blessure, ce n'est pas grave, donc on ne peut pas courir dessus, mais c'est que la douleur, elle est présente tout le temps. Oui, oui. Et du coup, tu es passée à la marche, à partir de quel kilomètre, de quel CP, tu t'en souviens ? À partir de quand il faisait chaud, c'était un jour, on est partis jeudi, vendredi. Donc, tu as eu la première journée où tu étais bien, tu as pu courir, et là, ça allait en fait. Il y a même eu un moment donné où tu étais en tête de la course pendant quelques mois ? Oui, tout le monde se perdait devant. Ça, c'était génial. Ici, on s'est dit, c'est super, ce serait vraiment génial si c'est l'héros qui gagne. Et tu étais au courant un peu, ou tu demandais des infos des autres courants ? Oui, le groupe de tête, qui était où ? Parce qu'il y a eu plein de rebondissements. Et puis, mes amis au dégilou, c'est quand même leur première expérience. Aude, elle a l'air vraiment bien, honnêtement. C'est ça, quand on est en groupe aussi, il y a toujours des hauts et des bas, mais en général, c'est ce qui guide. Bon. Et tu penses que tu vas aller te coucher tout de suite ? Est-ce que tu as l'habitude, ça, sur des courses ? Parfois, je ne dors pas, après. Mais est-ce que là, après t'es lavé, avoir mangé, tu pourrais te mettre au lit jusqu'à demain ? Ah oui, je pense. Parce que je n'ai pas fait de… ma stratégie de sommeil n'a pas marché. Je pensais faire nuit blanche la première fois, parce que je l'avais déjà fait, mais j'ai eu sommeil dès la première nuit. Parce que je pense parce que j'étais toute seule. Alors que là, quand j'avais pu faire nuit blanche, c'était une compétition avec beaucoup de monde, beaucoup de ravitaillement et je pense que ça gardait actif. Alors que là, j'ai lutté contre le sommeil dès la première nuit. Donc après, je faisais… Dès qu'il y avait un checkpoint, j'essayais de dormir une heure. Je ne sais pas, j'ai devu dormir dix minutes. J'ai dû dormir quatre, cinq fois, quinze minutes. Ouais, c'est… Et après, je faisais même des micro-siestes, cinq minutes. Ça, t'es arrivé ? Ah oui. Je vais te faire une démonstration, là. Ça, t'es arrivé. 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 Sous-titrage ST' 501